Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer avec la modélisation de notre robot de Discord. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à modéliser sa tête. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait faire pour modéliser la partie du devant ici, à partir de l'image de référence. Mais dans cette vidéo, nous allons continuer avec la modélisation de sa tête. On va notamment réaliser la partie ici, cette partie, celle-ci, en gros, les parties qu'on n'a pas vu dans la vidéo précédente. Je tiens juste à préciser que dans cette vidéo, on ne va pas réaliser les détails qui se trouvent ici, et là, et également à cet endroit ici, parce qu'on les verra plus tard dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Pour ceux qui n'ont pas appliqué le modifier Solidify sur l'autre modèle croatié, je vous évite à le faire en vous rendant ici dans l'onglet des modifiers et en cliquant sur Apply, en cliquant ici sur Apply, afin d'appliquer le modifier Solidify. Alors, une fois que c'est fait, c'est super. Et maintenant, si votre cuseur n'est pas à l'origine de la scène, il faut faire un Shift-C pour amener le cuseur à l'origine de la scène. Et alors là, maintenant, on peut commencer avec l'objectif de notre vidéo. Donc, on va aller suite à deux profils avec un croix, et on va aller en Edit Mode. On va aller en Wireframe, afin de voir à travers les faces, et on va faire ici un Box Select, afin de sélectionner cette partie des vertices de nos personnages. On va faire un Shift-Molet de la souris et un Ctrl-Molet de la souris, pour se déplacer dans l'espace 3D. Et on va réussir, comme ça, avec l'outil de déplacement qui se trouve ici. On déplace, comme ça. On revient en Solid, et on va sélectionner tous les vertices, en appuyant deux fois sur la touche A, et on va faire un Shift-D, comme ça. On fait un Shift-D, on déplace sur l'axe des Y, on part sur l'avis de profil, en Wireframe pour mieux voir, et on essaye un tout petit peu de coller, mais pas gros, comme ça. On fait un Shift-D, on déplace un tout petit peu, et comme ça, c'est plutôt bon. Ok, super. Donc là, maintenant, on va chercher à déplacer les vertices sur l'axe des Y, mais ceux qui sont ici. Alors, pour faire ça, on repart en Wireframe, et on va faire, comme ça, un Box Select. On déplace. Comme ça. Pourquoi pas ne pas agrandir encore un tout petit peu. Et voilà, c'est bon. Ok. Donc, là, c'est ce que l'on a pour le moment. Alors, on va continuer. Pour faire la partie du derrière de sa tête, j'ai décidé que l'on va utiliser le cube. Donc, on va faire un Shift-A, on va aller dans les mèches, et on va importer un cube. On va aller en Easy Mode avec lui, et on va le déplacer vers l'arrière, comme ça, vers l'arrière de sa tête. Comme ça, on part en Wireframe, et on va déplacer encore ça, comme ceci. Un tout petit peu, comme ceci. Et on va faire un S, Z. On va scaler sur l'axe des Z. Comme ça. Super. Ensuite, on va scaler de manière générale, pour que ça ait au moins la taille de sa tête. Mais, avant de faire ça, je pense qu'il est également jugé sur de se placer sur la vue de face, afin de voir à quel niveau ça se place ici. Vous voyez que si ça se place là, sur la vue de face, ce n'est pas super, parce que là, on va voir, on me le dirait de sa tête, alors que c'est censé être au-dessus de cette partie. Donc, on va déjà commencer par déplacer vers le haut, comme ça, et faire un S, Z, et déplacer, comme ça, sur l'arrière de Z. Comme ça, là, on peut faire encore un Scale Général. Vous voyez que là, on peut s'arrêter ici, et faire un petit Scale sur l'arrière des X, comme ça. Ok, super. Donc, là, on va faire un Control Tab, pour aller en mode de sélection de face, et on va sélectionner cette face ici, et on va faire un S. Ok. On repart en Objet Mode, et en Objet Mode, on va ajouter le modifieur Bevel. Mais avant de l'ajouter, on va d'abord repartir en Edit Mode, afin de supprimer la face qui s'est recouvée là-devant. Donc, déjà, si vous avez suivi le premier tutoriel, la touche Slash permet de placer l'objet au premier plan. Donc, là, je fais un Slash, je remets, Slash, je place au premier plan. Je pars en Edit Mode, mode de sélection de face, c'était déjà fait. Et là, on va faire un X, ensuite, Direct Face. On supprime la face. On refait un Slash pour repartir en Objet Mode, et on va... Alors, Tab, pour repartir en Objet Mode, et on va ajouter le modifieur Bevel. Donc, on part dans l'onglet des modifieurs, et on ajoute le modifieur Bevel, qui s'ouvre ici. Alors, là, on va un tout petit peu augmenter l'amount, et on va également augmenter le nombre de segments. Comme ça, on peut mettre à 5. Donc, on va faire un W Smooth Sheet Smooth pour relisser tout ça, et je trouve qu'on peut diminuer ici. Super. On va continuer, on retourne en Edit Mode. Ensuite, on sélectionne la face ici. On va faire un I pour faire un Inset, comme ceci. Et on va extruder celui-là des X, avec une extrusion vers l'intérieur, comme ça. Alors, pour l'exclusion, déjà, ce n'est pas forcément nécessaire de mettre le premier déplacement vers l'intérieur du premier coup, parce qu'après, on peut faire ça. Donc, lorsqu'on part de l'autre côté, on voit que ce n'est pas effectif. En fait, parce que, déjà, si on veut travailler avec le mode normal, on doit travailler pour les deux côtés. Ça, c'est un tout petit peu difficile et long à faire. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de faire comme moi, c'est-à-dire, faire un Slash, déjà, pour placer notre objet au premier plan. Allez sur la vue de dessus. Allez en Edit Mode. Allez en Royal Frame avec un Z. Et de faire un Ctrl R, comme ça, afin d'ajouter une Edge Loop au milieu. On peut maintenant aller au mode de sélection de Vertices et supprimer tous ces Vertices qui se recouvrent du côté gauche. On fait un Box Select, un X, Delete Vertices. On peut maintenant retourner en Objet Mode et ajouter le modifieur Mirror. Ici, le Mirror. On le place au-dessus du modifieur Bevel et on replie. On revient en Solide et on fait un Slash pour faire revenir notre logo Discord. Super. Ici, on va, pourquoi pas encore, diminuer ceci. Donc, là maintenant, on va faire un autre Shift A. Cette fois-ci, on va importer une U, oui, sphère. Du coup, on clique sur U, oui, sphère. Et pour les configs de base, on ne va pas les modifier. Donc, le Normal Segment, vous allez les laisser à 32 et le Rings, vous allez les laisser à 16. Tab, maintenant, on peut repartir en Edit Mode. Et cette U, oui, sphère, on va la placer ici, au niveau de la tête de notre personnage. Donc, pour faire ça, on va tout simplement déplacer comme ça en Edit Mode. Déplacer comme ceci. On a envie que cette face, ici, soit orientée sur l'arxe des X. Donc, on va sélectionner le taux en appuyant deux fois A. Et là, on va faire un R, Y de 80 degrés. Maintenant, là, vous voyez que la face du centre, ici, est orientée sur l'arxe des X. L'arxe des X qui est visible ici. On part en vue de profil. On sélectionne le tout. On déplace comme ça. On déplace comme ceci. On fait un CTRL 1 pour aller en vue de derrière. Et on place comme ceci. Alors, vue de face. On déplace. Vue de profil. Là, on peut scaler pour remonter un tout petit peu la taille. On déplace celui de l'arxe des Z. Et on a ceci. Alors là, on peut laisser ainsi. Mais déjà, pour l'intérieur, ce n'est pas super top de voir la boule de face comme ça. Donc, on peut aller en wireframe. Et pourquoi pas aplatir ici, comme ça. Donc, on fait un box select. Et ensuite, on va faire un S, X de 0. On aplatir. Et on va tout simplement déplacer comme ça sur l'arxe des X. Nickel. On repart en objet mode. On va faire un smooth veratis. Donc, on fait un W chez smooth. On laisse le tout. Et on repart en edit mode. Ici, on va faire un CTRL R pour qu'il n'y ait plus le noir bizarre qui était là. Et maintenant, on va ajouter des détails. Alors, pour ajouter des détails, on va juste faire un CTRL R ici. On va faire une petite molette de la souris. On fait ça. On fait une extrusion avec un E. Et on fait un scale pour déplacer comme ça. Là, on fait un autre CTRL R. Ici, au milieu également, c'est nécessaire. On met là. OK. On va également faire pour le devant. Même opération ici. Je vais également vous montrer une autre méthode pour faire ça. On peut tout simplement venir faire une position ALT et clic droit. On sélectionne la loupe de vertice. On fait un CTRL B pour créer... Pour faire une sorte de bevel. Et là, on peut extruder avec E. Et on peut scaler vers l'intérieur. On extrude. Et on fait un petit scale. Donc là, maintenant, pour corriger cet effort ici, on peut tout simplement ajouter quelques aides de maintien. Donc là, ici, CTRL R, il ne veut pas. Ici, CTRL R, il ne veut pas. Ici, CTRL R, il ne veut pas. Ici, CTRL R, et ensuite, un edge slide. Ici, on les place comme ça. OK. Super. On va créer pour le second côté ici. Donc, on va sélectionner ça. On part dans Add modifier. Et ensuite, on met le modifier mirror. Ça crée pour l'autre côté. Donc là, maintenant, ce qu'on peut également faire, c'est arrondir les coins ici. Avec un bevel. Parce que là, c'est quand même plus pro carré pour nos robots de discode. Donc, on sélectionne ça. On part en Edit Mode. Et ici, on va faire un Alt-Click droit. Comme ça, on sélectionne la loupe. On peut faire également de même ici. Alt-Click droit. Et vous voyez que déjà, là, si je fais ça. Ça ne va pas forcément super bien fonctionner. C'est parce que les deux ont été sélectionnés. Et ça croit que je vais sélectionner, en fait, la face ici. Donc, ici, pour ne pas avoir ce problème, il faut faire un Ctrl-R. Et ajouter une edge loupe là au milieu. Comme ça, là, maintenant, si je recommence, je fais Alt-Click droit ici. Et que je recommence ici en bas, Alt-Click droit. Là, maintenant, je pourrais faire un Bivol comme ça. Donc, Ctrl-B. Vous voyez que là, maintenant, il n'y a plus ce problème. Parce qu'au milieu, il y a une edge pour le maintien. Ici, on fait un Ctrl-B. Avec la molette de la souris, on peut augmenter le nombre de Count. Dans là, maintenant, on revient suite à la vue de face. On a ceci. Et on va continuer. Donc, là, maintenant, on va placer une sorte de télé radio ici en haut. Je ne sais pas comment on appelle ça pour les robots. Mais on va placer quelque chose ici en haut. Toujours en utilisant, pourquoi pas, cette face ici. Donc, pour faire ça, déjà, on va utiliser la face du haut ici. On va faire un Ctrl-Tab. Allez, un mode de sélection de face. On va sélectionner la face ici en haut. Et on va faire une extrusion vers le haut. Donc, déjà, là, on peut aller sur la vue de profil. On peut faire un EZ, comme ceci. Mais le problème, c'est que si je fais un slash, vous allez voir que là, ça n'est pas super loin devant. Mais le problème, c'est que super devant, il y a un autre... Voici, il y a cette partie ici qui dérange. Donc, avant de faire ça, il faut faire d'abord... Alors, déjà, il faut... Moi, c'est vrai que je fasse... Il faut bien faire le Ctrl-R. Ok, super. Il me faut d'abord faire un Ctrl-R ici. Comme ça, là, je peux me permettre de placer mon Edge au bon endroit. Je peux également faire ici un autre Ctrl-R. Comme ceci. Ce qui fait que là, maintenant, je peux faire une extrusion grâce à la face ici en haut. Donc, avec un Ctrl-Tab, mode de sélection de face, je sélectionne ma face ici. Je peux faire un EZ pour extruder sur l'axe de Z. Alors, si ça dérange, vous pouvez tout simplement extruder et ensuite faire un déplacement comme ça sur l'axe de Z. Et là, maintenant, si vous voyez que c'est déformé vers le haut, il suffit tout simplement de faire un SZ20. Comme ça, ça permet d'aplatir la face du haut et avoir quelque chose de beaucoup plus top. On va aller en mode de sélection de vertices. Et vous voyez que comme c'est incliné ici, on peut rétablir ça en allant en wireframe grâce au bloc Select. Comme ça, si. On peut déplacer les vertices pour que ce soit mieux orienté. C'est toujours bien que les vertices aient une bonne orientation. Vous voyez que là, même ici, par exemple, c'est pas super bien organisé, mais ça va quand même. Mais ici, on peut corriger ça. Toujours en wireframe. On fait un Box Select et on fait un G. Et ici. Ici, on peut faire un Alt du clé droit. On fait un Ctrl E et ensuite un Next Slide. On peut à présent continuer. Alors déjà, il se passe un truc assez écranche, c'est qu'au niveau de l'axe de symétrie, vous voyez que c'est pas forcément fusionné. Ça, c'est pas écranche. C'est parce que lorsque l'on a ajouté le modifiant Mirror, on n'a pas coché le clipping ici. Alors, on coche le clipping. On repart ici et on les fusionne au niveau maintenant de l'axe de symétrie. Comme ça, c'est super. On peut également repartir sur la vue de dessus en mode de sélection de face. Et on va arrondir encore les bords. Donc, on part en mode de sélection d'Edge. Et là, on va faire une sélection de ces deux, monsieur ici, et un Ctrl B. On fait un Ctrl B comme ça. On annule. On va aller ici dans l'onglet des objets data properties. Et on va descendre et là, en bas, on va cocher Autosmos. C'est pour alliver la coloration bizarre ici qui est due de fort au normal. Alors, ici également, on va chercher à fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie. Donc là, on va faire Alt-TQ-Droit. On les déplace bien pour s'assurer que c'est bien fusionné au niveau de l'axe de symétrie. Ici, on peut également déplacer comme ceci. On va continuer. Ici, on va mettre une antenne, une petite antenne et quelques cylindres ici en haut. Donc, on va faire un Shift A, on part dans les mèches et on va importer un cylindre. Notre cylindre, le nombre de vertices, on va laisser à 32. Puisque déjà, après, on ne va pas ajouter de modification Solidify. Donc là, on va faire R de 90 degrés. On va scaler ceci. Vu de dessus, on va se déplacer comme ceci. Et on va faire un SX, comme ça. On fait un SX. On déplace comme ceci. On part sur la vue de profil. Et on va placer celui-là en bas, comme ça. On place en bas. On place ici. En real frame, on peut supprimer la partie du bas ici. Dans selection tout ça, on va faire un X, delete, face. Déjà, alors ici, on va faire un slash. Vous voyez que là, ça supprimait les phases qui étaient bel et bien là. Mais pas des vertices. Du coup, on va refaire ça. Mais en disant qu'on veut plutôt supprimer des vertices. On en déface. Donc ici, c'est ceci. On revient en Solid. Et on a ça. Ici, on peut refermer la face, normalement. On part derrière. On ferme la face. On liste ça avec E-Notosmos activé ici. Et on fait un slash, comme ça. Nickel. Donc, on va déjà commencer par faire ici un CTRL R pour ajouter une edge loop de maintien. On va faire un V parce qu'on va travailler avec la simicry. Cette partie qui se retrouve du côté gauche, on va la supprimer. Du coup, on sélectionne un vertice. On fait un L, on fait un X, dit vertice. On retourne en Object Mode. Car c'est un Object Mode que l'on peut ajouter le modifieur Mira. On vient ici. Là. OK. On repart en Edit Mode. Et là, on va faire un petit Bevel. Donc, on fait une sélection de tous les vertices ici. Et là, on va faire un CTRL B pour le Bevel. On va faire un petit CTRL B comme ceci. On va... Petit CTRL B. Et également, là, on va mettre quelque chose de mécanique. Une sorte de ligne qui va relier cette partie avec cette autre partie ici. Et pour faire ça, on va utiliser encore un cylindre. Alors, on va l'importer. On fait un Shift A. On part dans les mèches. Et on importe le cylindre. On part en Edit Mode. Vu de profil. Et on se déplace comme ceci. On scale. Contrôle 1. Wireframe. Et on déplace comme ça. On déplace. Et on le place ici. On part sur la vue de profil. On place ça là. Là. On déplace ici. La vue de profil. Et on déplace ça ici en haut. Ok. Donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est déjà déplacer comme ça vers le haut. Super. On va maintenant extruder. Pour pouvoir orienter de manière différente. Raison pour laquelle, là, on va faire un R pour la rotation. Et un petit scale. Ok. Là, maintenant, on peut extruder. Vous voyez que là, l'angle de rotation est différent. Alors, ici, on peut déjà, si ça n'a pas la même taille. Scaler un tout petit peu. Et déplacer comme ceci. Ici, un Alt et clic droit. Pourquoi pas. On va faire un R et scaler un tout petit peu. Ici, on peut également supprimer ça. Dissolve Edge. Et on peut également faire un W chez Smooth. Et utiliser l'Auto Smooth ici. Alors, maintenant, on va dupliquer cette forme ici en Edit Mode. Donc, on sélectionne le tout. On fait un Shift D. On déplace vers le haut. On part sur la vue de dessus. Et on va déplacer comme ça. On va faire une rotation sur l'arcteus X de 90 degrés. Et on va faire un R. Donc, un R de 90 degrés. On va également faire un RX de 90 degrés. Et on va déplacer comme ça. Et on va faire une rotation comme ça. Alors, la rotation, on peut faire un contrôle pour beaucoup plus de précision. Et voilà. Donc, à vue de profil, on aura quelque chose un tout petit peu comme ceci. Et en vue de dessus, on aura quelque chose un peu comme ça. On va déjà déplacer ces vertices pour que ce soit à l'intérieur, ici. On va faire encore un G. Ok. Et ici, en haut, on va tout simplement faire, là, un CTRL B pour arrondir le haut. Il restait ses yeux. Ses yeux. Il n'a pas encore d'œil, de pupille. Donc, on va réaliser cela rapidement. On va faire un Shift A. On va aller dans les mèches. Et dans les mèches, on va importer une U-Sphère. Et là, on va faire une rotation en Edit Mode. R, X de 90 degrés. C'est d'accord. On part sur la vue de profil. Et on va faire un Box Select pour supprimer la partie du derrière, ici. Alors, ici, il y a deux possibilités. Sans on supprime, sans on les aplatis. Donc, on va aplatir, alors. Donc, on va faire un S, Y de 0. Bon, comme ça, ils sont aplatis. On les déplace comme ça vers l'intérieur. Et on va un tout petit peu les scaler. On va sélectionner tous les vertices. On va les déplacer comme ceci. U de face. Là, on déplace. On scale. On déplace ici. Et on va déplacer également, comme ça. On va faire un frame. On va faire comme ceci. On va déplacer comme ça. On va déplacer encore un tout petit peu vers l'intérieur. Et on va faire ça. On va smousser tout nos vertices. Et on va ajouter le modifieur Mirror. Ici. Mirror. Super. Avant de terminer également, je pense qu'il est important de mettre le modifieur. D'utiliser la Download Tools au niveau de ses yeux, ici. Parce que là, lorsqu'on part sur la vue de face, vous voyez qu'il y a un problème de déformation, ici. Alors, on va l'activer. Donc, pour l'activer, on part dans Edit, dans Préférences, au niveau de Add-on. Et ici, on va rechercher Loop Tools. Il faut juste cliquer ici pour l'activer. Et ensuite, on peut maintenant l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, on va aller en Edit Mode, Wireframe. Ici, on va faire un Alt et clic droit. Sur toutes les bordures qui sont ici. Donc, ici, on peut faire un Slash pour placer votre objet au premier plan. Et même également ceux qui sont derrière. Et alors, le plus simple serait tout simplement de se placer sur la vue de face. Et on va aller au Frame. On pourrait juste faire comme ça un C. Comme ça. Un C. Et là, on peut maintenant faire un W. Dans Loop Tools. On va mettre Cycle. On va un peu ce qu'il est. Et on va faire un S, Z. Comme ça. Et là, maintenant, c'est beaucoup. C'est mieux. C'est mieux. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Dans laquelle nous allons continuer avec la modélisation de notre robot. Bout. 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 Merci.